Pendant la seconde guerre mondiale, des diplomates étrangers ont risqué leur vie et tenté de sauver des personnes juives. C'est à cette page de l'histoire que s'intéresse le centre Edmond Flegg. Sur chaque panneau de l'exposition se trouve un juste. Inconnus pour la plupart, diplomates, ils ont sauvé la vie de milliers de juifs. Varian Fry, par exemple, missionné par les Américains, opéré depuis Marseille. On lui demande, dans le cadre d'une liste qui a été établie par les Etats-Unis, de sauver 200 personnes. Et cette mission de sauvetage va en réalité permettre de protéger plusieurs milliers d'individus, parmi lesquels des personnalités aussi célèbres que Max Ernst, Anna Arendt ou encore le peintre Marc Chagall. Chaque histoire est extraordinaire. Aristide de Sousa Mendes, diplomate portugais, père de 14 enfants, n'avait rien d'un héros jusqu'au jour où il a une révélation. Il raconte que ses cheveux ont blanchi, qu'il a eu un véritable sursaut individuel, qui l'a encouragé à sauver tous ces gens et pas seulement l'une ou l'autre personne qui était venue initialement, mais à sauver tous ces demandeurs d'asile qui souhaitaient partir vers le Portugal ou vers d'autres destinations où ils seraient à l'abri des persécutions nazies. Cette exposition a été conçue avec les élèves de 3e de l'école juive GAN-AMI. Elle est destinée à tous. Le centre FLEG, qui est le centre culturel juif de Marseille, intervient pour la découverte ou la redécouverte de la culture juive, mais pas pour la communauté juive, pour l'ensemble de la cité, dans une logique de dialogue interculturel. 36 justes diplomates sont recensés dans le monde. Ils ont mis leur vie en danger pour sauver des hommes qu'ils ne connaissaient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada